Musique On part pour la Pologne ? Smiley ! Ils vont visiter Auschwitz. Hey Selim ! Sourire et chips ! Photos de Selim tout sourire, mangeons des chips dans le bus pour Auschwitz. Musique Et on s'est aperçu que ce n'était plus la Lune qui contrôlait le mouvement des marées, mais bien l'océan qui contrôlait la position de la Lune. Alors conséquence, la Lune s'est dépositionnée de sa quasi éternelle rotation, se rapprochant dangereusement de notre Terre. Et c'est moi, oui moi, le professeur Mabouloff, avec l'aide de mon aérobus, qui prendra la première place de la course et j'aurai ainsi la possession du pôle Nord. Un manuscrit de type organisé opère un déplacement en XYZ et subit une poussée gravitationnelle montante lors de sa chute. En un mot, on place un livre sur le tapis roulant de la machine. Les éléments du livre se séparent à l'intérieur de la machine. On espère qu'il en sortira quelque chose. Ça fonctionne ! Alors, regardez ! Le flux monosyllabique repasse par la pompe intranorale et le résultat devrait sortir là ! Et j'ai grandi en Belgique toute ma vie. Donc, moi je suis ce qu'on appelle un Bounty. Vous voyez ? Comme le biscuit avec la noix de coco. Blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur, c'est un Bounty. Et voilà. Déjà, déjà, parce que je m'appelle Jean-Paul. Toujours la même réaction, la sidération. Je m'appelle Jean-Paul, gros paradoxe visuel. Un prénom d'expulsant sur un visage expulsé. 37,50€, vous avez la carte du magasin ? Oui, bien sûr. Bon. Ce monsieur n'a pas sa carte du magasin. Depuis tout petit garçon, moi j'ai toujours voulu Avoir du poil au menton, être barbu. Les enfants, si vous voulez, être cool et détendu. Écoutez bien notre secret. Soyez barbus. Non mais est-ce que vous croyez que les aventuriers, ils avaient le temps de se raser ? Bah non, ils étaient... Barbus ! Et les dinosaures, bah ils auraient pas disparu s'ils avaient été... Barbus ! Tu vois, Bennett, quand on paye sa nuit au refuge du vautour, bah on achète plusieurs choses. Le gîte et le couvert bien sûr, mais aussi les briefs de Fanny. Et t'as des nouvelles de Pierre ? C'est toi qui m'en donne d'habitude. Pierre, c'est son frère. Un excellent grimpeur et un guide extraordinaire. Et une exceptionnelle tête de pioche aussi. Dans les rapports humains comme dans les ascensions, je préfère qu'il y ait une longue marche d'approche et que ça soit pas gagné d'avance. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes la troisième planète en partant du soleil. Si vous venez, prévenez. Ça recommencera pas. Terminé. Promis. Bisous. Je t'aime. Ne vous inquiétez pas. Eh, elle est stressée, hein ? C'est de ça dont je voulais vous parler. Ça s'appelle la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrache la ville, glace le sang Splendide de relance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada